Yo, salut mes Mugi, voilà c'est Chapeau de Paille, on se trouve aujourd'hui pour l'arrivée du chapitre 650 de Bleach, donc déjà 650ème chapitre de Bleach, j'ai l'impression que c'était hier que le chapitre 6 s'en sortait, et franchement là le combat entre les libéraux et le capitaine Shinsui atteint vraiment, enfin je sais pas si on pourrait qualifier ça vraiment de paroxysme, mais il atteint vraiment des niveaux qu'il avait encore jamais atteints, enfin comparé au combat par exemple entre Pernida et capitaine Mayuri Kurotsushi, et donc là ce combat-ci qui commence vraiment à beaucoup trop s'emballer, surtout des deux côtés, et franchement il faut vraiment être très fort pour arriver à désigner déjà directement un vainqueur à partir de ce chapitre là, parce que ça part vraiment dans tous les sens, un coup l'un à l'ascendant sur l'autre, un ou deux scans après c'est l'inverse, et franchement c'est bien malin celui qui pourra nous dire, celui qui remportera ce combat et comment il va le faire, surtout parce qu'avec les révélations qu'il y aura dans ce scan, je vous promets c'est du très très lourd, quelque chose vraiment qu'on ne s'attendait pas en fait, on ne s'attendait pas que ça allait sortir maintenant, franchement j'étais sur le cul quand j'y ai lu, et franchement du très 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 lourd en tout cas. Alors on commence directement avec, donc la dernière fois on était avec Lillé Barreau qui avait commencé à revenir, donc comme je vous l'avais dit, il avait pris une forme un petit peu spectrale, enfin je n'étais pas tout à fait sûr en fait qu'il était revenu, je croyais que c'était dans un dernier élan en fait, avant son dernier souffle qu'il avait lancé cette attaque surpuissante, mais en fait non pas du tout, vu que là son corps c'est en train de se reformer progressivement, alors là il a une toute nouvelle forme, un peu une sorte, comment on pourrait qualifier ça, il a un peu en forme de cerf avec des ailes, avec une tête, comment on pourrait qualifier ça, avec une tête un peu d'igouane, enfin une tête un petit peu allongée, enfin vraiment un peu spécial, et donc il n'a plus du tout rien d'humain, le seul élément qui nous permet un peu de le reconnaître, c'est qu'il a toujours son oeil gauche, donc qui est un peu plus ouvert que son oeil droit, d'ailleurs ça va encore être souligné dans ce scan là, par rapport à ses yeux, sur son oeil gauche va plus facilement s'épuiser que son oeil droit, comme il l'a souligné lui-même, il ne peut pas le garder ouvert très très longtemps, vu que quand on est normal, lorsqu'il n'est pas en vol standing ou en forme particulière, il le garde toujours fermé. Donc il a une sorte de deuxième forme, alors est-ce que c'est un vol standing 2.0 et qu'il est le seul à pouvoir le faire, ça franchement je ne vais pas trop me prononcer là-dessus, après c'est possible encore une fois, ou alors c'est une forme un peu de secours qu'il active uniquement lorsqu'il est aux portes de la mort, mais en tout cas il a l'air vraiment d'être encore plus puissant dans cette forme là qu'il l'était en vol standing 1.0. Donc ce coup-ci, il accule vraiment le capitaine Shun Tzu, il la met vraiment au pied du mur, il a vraiment beaucoup de difficultés à se déplacer, vu qu'il a, comme je le rappelle, il l'avait littéralement transpercé au chapitre précédent. Et donc là il se retrouve, le capitaine Shun Tzu qui se trouve littéralement acculé au pied d'une tourelle dans la zone de combat. Heureusement pour lui, il a de la chance, il a son zambakuto, donc Ohana qui se trouvait derrière lui et qui l'a aidé un petit peu à se déplacer, à faire un peu une sorte de déplacement instantané pour éviter un coup mortel, même si ça va s'avérer un petit peu, enfin un petit peu inutile, ça va s'avérer utile sur le coup pour le sauver d'une mort certaine, mais comme il est déjà extrêmement blessé, ça l'a sauvé sur le coup, mais ça l'a fait en fait que retarder l'inévitable, vu que Lily Baro l'a retrouvé en fait, juste, l'a retrouvé directement derrière. Et donc Ohana lui souffle, enfin vu qu'elle se trouve juste derrière, et je ne crois pas que, déjà de lui, je ne crois pas que Lily Baro puisse le voir, et puis même si c'était le cas, elle était cachée derrière son capitaine, et donc elle lui dit, voilà, il faut que tu fermes les yeux, laisse-toi faire, et si tu veux, je pourrais te téléporter à un autre endroit où il ne pourra pas t'atteindre, et tu pourras récupérer, et peut-être tenter quelque chose, surtout plus en moins long terme, lui il a refusé, parce que s'il abandonne le combat, déjà c'est le capitaine général, donc s'il abandonne face à un, bon d'accord, Lily Baro est un Steinrichter extrêmement puissant, mais bon, ce n'est pas le plus puissant d'entre eux, ce n'est pas E-Watch, tout ça, par fierté je pense qu'il refuse sa proposition, et que d'un autre côté aussi, s'il refuse, c'est parce que s'il décide de fuir le combat, il va laisser Lily Baro en liberté, et que tous ceux à qui il a ouvert la voie, ils vont se faire prendre à revers par Lily Baro, et que tout ce qu'il leur a fait jusque là, ça n'aura servi à rien. Donc en définitive, il refuse, et il décide d'être prêt à affronter son sort, à affronter la mort, et puis à tenter, pourquoi pas, une dernière petite percée, une dernière petite attaque surprise, qui pourrait peut-être, peut-être, venir à bout de ce dernier, mais il n'en est rien, vu qu'il se fait prendre un petit peu, encore une fois par vers, par Lily Baro, qui le repère assez facilement, et heureusement pour lui, alors on ne sait pas si c'était une sorte d'illusion, ou quelque chose dans le genre, mais on voit en fait, on voit donc le capitaine Shinsui qui ferme les yeux, et puis en une fraction de seconde, donc il y a sa vice-capitaine Danao, qui arrive sur les lieux du combat, donc comme on l'avait vu, il y a deux, trois chapitres un petit peu en arrière, elle avait regroussé chemin, enfin elle ne se retrouvait pas avec le groupe, avec le groupe de Ouraara, et du capitaine Iraco, donc elle avait regroussé chemin pour aller, pour rejoindre son capitaine, donc on ne savait pas si elle avait été prise par son bankaille, ou par quelque chose de similaire, ou par une attaque à air défait, et donc non, elle est en parfaite santé, et puis elle est simplement venue au secours de son capitaine, pour pouvoir prendre soin de lui, et pour pouvoir le protéger surtout, et comme elle lui dit, voilà, capitaine venez avec nous, fuyez le combat, ça ne sert à rien, il ne faut pas continuer tout ça, et donc après, c'est là que le chapitre devient intéressant, c'est qu'elle lui apprend, qu'elle sait par rapport à sa mère, donc on ne sait pas trop de quoi elle parle, jusqu'à ce qu'on ait la big révélation de ce chapitre, et donc on va l'apprendre un petit peu plus loin, en fait, c'est que le Zanpakuto du capitaine Shunsui, donc comme vous le savez, il a deux Zanpakuto, et en fait, non, il n'en est rien, donc le mythe un petit peu qui se cachait derrière le capitaine Kuraku, est totalement cassé, vu que ce Zanpakuto ne lui appartient pas, vraisemblablement, en tout cas, celui de Kokotsu, donc comme vous le savez, lorsque le capitaine Shunsui servait de son Zanpakuto, il avait deux Zanpakuto qui apparaissaient, donc il y avait Ohana, celle qui se trouve derrière elle, celle que beaucoup considèrent un petit peu comme sa femme, et qui ont un peu une relation de couple avec elle, donc celle qui a un oeil caché tout comme lui, qui est un petit peu plus grande, et il avait un autre Zanpakuto, donc Kokotsu, qui est aussi une femme, et donc qui a le visage masqué, et qui est un petit peu filiforme, et qu'on ne voyait pas trop, donc là on ne l'avait pas encore vue, et donc ce Zanpakuto-là ne lui appartiendrait pas, et donc appartiendrait à Nanao, ou visiblement serait sa mère, alors je n'ai pas vraiment compris, n'hésitez pas à me dire si vous avez compris, mais moi ce que, mon avis par rapport à ça, en tant que, voilà, en tant que, en tant que, comment on pourrait qualifier ça, en tant que quelqu'un qui vient de découvrir ce scan, et cette information, soit le Zanpakuto donc d'Okotsu, c'est elle directement qui est la mère de Nanao, et que par une raison x ou y, voilà, par le passé, elle a été amenée à être transformée en Zanpakuto, soit pour la sauver, soit pour la sauver d'une mort certaine, soit elle a décidé de se changer dans cette forme, pour servir le Capitaine Shunsui, soit ce Zanpakuto appartenait à sa mère, et à sa mort, elle a dû le léguer, elle a dû le léguer Capitaine Shunsui, ou quelque chose comme ça, même si on sait que, je crois que les Zanpakuto disparaissent, lorsque l'utilisateur meurt, après c'est encore à vérifier, tout ça à prendre avec des pincettes, je ne suis pas sûr à 100%, mais en tout cas, c'est une des deux théories qui me paraissent les plus probables, d'ailleurs, laissez-moi vous aller dans les commentaires par rapport à ça, dites-moi pour vous, laquelle de ces théories est la plus crédible, et la plus probable, mais en tout cas, ça soulève beaucoup de questions, et comme le dit Capitaine Shunsui, aussi par rapport à ce Zanpakuto là, il est prêt, alors il lui dit, donc voilà, je te rends ce Zanpakuto, parce qu'il te revient de droit, alors que c'était l'inverse, c'était Nanao qui disait, Capitaine Shunsui, prenez mon Zanpakuto pour pouvoir combattre, peut-être que vous serez encore plus puissant, tout ça, vu que votre Bankai semble un petit peu inutile, prenez le mien, et donc il lui dit, non, en fait, c'est le mien qui t'appartient, enfin, c'est vraiment, il y a vraiment une opposition par rapport à ça, surtout qu'on sait que Nanao, elle possède son propre Zanpakuto, bon, apparemment, elle ne possède pas de Bankai, mais en tout cas, j'ai hâte de voir si, si il pourrait y avoir une sorte d'effet de résonance, si les deux Zanpakuto, enfin, celui qui est supposé appartenir, revenir à Nanao de droit, plus le sien qu'elle possédait à la base, puisse posséder une sorte d'affinité, d'en résonance, et qu'il puisse se combiner, ou alors révéler un pouvoir encore plus puissant, en tout cas, ça on l'apprendra, je pense, dans les prochains chapitres, mais en tout cas, ça se lève aussi peut-être une autre question, si le Capitaine Chun-Soui possédait deux Zanpakuto différents, il a donc activé un Shikai et un Bankai, pour un seul des deux sabres, en tout cas, c'est ce que j'en déduis, vu que jusqu'à présent, vous croyez que le Bankai et le Shikai du Capitaine Chun-Soui étaient liés à ces deux sabres, là, ça nous est clairement révélé que c'était lié qu'à un seul sabre, sauf s'il y a quelque chose que j'ai mal compris, et même pour le Bankai, du coup, ça relève que d'un seul de ces Zanpakuto, donc ça prouve que ce deuxième Zanpakuto, qui appartient donc à Nanao, donc Okotsu, a son propre pouvoir, a son propre Shikai, a son propre Bankai, a son propre Rayatsu aussi, qui lui est propre, et donc je pense qu'il y a de fortes chances qu'on voit ça dans les prochains chapitres, en tout cas, si par rapport à ça, j'ai deviné juste, et que donc, il y a que ce Zanpakuto, et ça, est un Shikai, un Bankai qui lui est, qui lui est propre, enfin, qui lui est ou qui lui sont propres, donc on verra tout ça dans les prochains chapitres, peut-être après que c'est Nanao qui a le pouvoir de libérer, de libérer ce pouvoir-là aussi, ça c'est possible, c'est un élément qui n'est pas impossible, surtout si Zanpakuto est relié directement à cette dernière, enfin à sa mère, que ce dernier est sa mère, encore un élément à vérifier, mais en tout cas, ça soulève beaucoup de questions par rapport à la suite. Aussi, pour en revenir à Lébaro, donc, durant son petit affrontement avec le Capitaine Chinsui, donc dans ce chapitre-là, il lui dit qu'il est invincible et qu'il est immortel, comme je le rappelle, donc le Capitaine Chinsui précédemment lui avait tranché littéralement la tête, et donc là, même malgré ça, il a réussi à se régénérer, donc ça rappelle un peu celle dans Dragon Ball qui même s'il se faisait exploser la tête, il arrive à survivre, donc ça m'amène aussi à une autre question, un petit peu en lien avec ça, comment vaincre définitivement Lébaro, enfin, il faut vraiment faire une explosion de Bankai pour arriver à le faire exploser littéralement, je veux dire, tout son corps d'un seul coup, c'est la seule possibilité que je vois, parce que si on lui fait exploser ou on lui tranche directement toutes les parties de son corps, mais qu'il y a quand même une partie qui survit, enfin, un peu, un peu donc encore à la manière de Cell ou de Piccolo, il y a toujours une partie qui va se régénérer, sauf si on arrive à trouver la partie qui fait, qui va se régénérer, mais visiblement, ce n'est pas sa tête, alors il faut arriver à trouver le point de régénération de Lébaro, et puis à partir de là, je pense qu'il devrait arriver à s'en sortir, après, il y a encore une autre possibilité, c'est qu'un autre protagoniste arrive sur le champ de bataille pour pouvoir aider le capitaine, donc le capitaine général à arriver à régler ce combat, peut-être Aizen, enfin, je pense pas mal à Aizen depuis déjà, depuis deux trois chapitres, vu qu'on sait que c'est le Shun Tzu qui l'avait, qui l'avait libéré de sa prison, et qu'on ne l'a pas revu depuis, alors après, je ne me rappelle plus exactement où est-ce qu'on l'avait laissé la dernière fois, mais ce n'est pas impossible qu'il interroite dans ce combat, et quand on connaît la puissance d'Aizen, il n'y a pas énormément de matière à débattre, mais je pense qu'Aizen serait tout désigné pour pouvoir venir à bout de l'idée baron, en tout cas, si le capitaine Chun Sui n'en venait pas à bout, parce que je ne pense pas qu'Aizen était à libérer point, alors peut-être que c'est un poteau pour le voir combat directement, mais que l'auteur lui réserve peut-être un Kinshi un peu plus relevé, même si l'idée baron est quand même déjà pas mal, il est déjà pas mal gradé, mais en tout cas, Aizen, ce serait une possibilité pour pouvoir en venir à bout. Donc voilà, le chapitre se termine là-dessus, donc comme d'habitude, j'attends votre théorie dans les commentaires, donc par rapport déjà à Zanpakuto, est-ce qu'il a un Bankai et un Shikai qui lui est propre, est-ce qu'il a un lien avec le Zanpakuto que Nanao possède actuellement, est-ce qu'il y a possibilité qu'il y ait une combinaison entre les deux, ou que Nanao puisse révéler toute la puissance de ce Zanpakuto, s'il a un Shikai et un Bankai qui lui sont propres, et surtout, comment est-ce que vous, vous pensez que ce combat va se terminer et que l'idée barreau va être vaincue, parce que oui, quand même, je le rappelle, pour qu'on passe à autre chose, il faut quand même que ce Kinshi, enfin ce Steinrichter soit définitivement éradiqué et puis détruit, et surtout aussi, est-ce que vous pensez que le capitaine Shun Tzu va arriver à survivre après ce combat, ou est-ce qu'il va se sacrifier vraiment en permettant de vaincre définitivement l'idée barreau, donc voilà, laissez-moi vos avis par rapport à ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, et à partager la vidéo avec un maximum de personnes aussi, parce que le manga commence vraiment à prendre de l'ampleur, surtout dans ce combat-là, et j'ai besoin de l'avis de plus de personnes possibles, donc merci de partager un max cette vidéo, j'ai besoin de vos théories dans les commentaires, donc voilà, ce sera tout pour moi, salut à tous, sayonara !